Ville Vaudet, ce lundi midi. Accidenté. La Mercedes utilisée par les quatre braqueurs d'une camionnette de transport de Tonkelk. Minute plus tôt Alany-sur-Marne a été abandonnée. Avec le butin dans le coffre. L.P. Hendrik Döller la taxe est produite ce lundi matin Alany-sur-Marne. Après un accident à Ville Vaudet, les quatre malfaiteurs ont pris la fuite à pied, laissant leur butin sur place. Deux convoyeurs de fonds de la société Lumis ont été victimes d'une attaque, ce lundi vers 10h30, Alany-sur-Marne, Sien-et-Marne. D'après nos informations, le braquage aurait été mené par quatre hommes qui ont incendié sur place un des véhicules utilisés pour immobiliser le transport de fonds. Ils ont volé trois cassettes contenant de l'argent liquide, mais les ont abandonnées dans leur fuite après un accident. La police judiciaire de Maud a été saisie dans la matinée. Quelques minutes après l'attaque, ils ont pris la fuite à bord d'un coupé Mercedes classé gris foncé. Quelques minutes plus tard, à une dizaine de kilomètres au nord de l'Any-sur-Marne, la voiture des fuyards a grillé un feu rouge et percuté très violemment une autre voiture. Rue Frédéric Levé, à Villevaudé. La Mercedes a fini sa course dans un talus, hors d'usage. Villevaudé, ce lundi midi. Dans le coffre de la Mercedes accidentée. Les policiers ont découvert les cassettes volées au convoyeur et contenant de l'argent liquide. L.P. Hendrick Dehler. Ses occupants ont alors pris la fuite à pied en laissant leur butin dans le coffre du coupé. Voir notre photo. Les policiers ont retrouvé les trois cassettes volées. Ils ont aussi abandonné à son sort la conductrice de l'autre voiture gravement endommagée. Il s'agit d'une habitante de Mitrimori âgée de 35 ans. Légèrement blessée. Elle a tout de même dû être désincarcérée par les pompiers avant d'être admise aux urgences du site de Marne-la-Vallée du Grand Hôpital de l'Est francilien. A Jocigny, pendant que des experts de la police scientifique examinaient l'intérieur et les abords de la Mercedes accidentée à la recherche de tout indice. Des policiers se mettaient sur la trace des braqueurs, aidés par un chien pisteur. La nuit sur Marne. Ce lundi vers 10h45. La camionnette des convoyeurs de fonds attaqués par quatre hommes armés a été incendiée avant leur fuite. Docteur attaquée à coups de poing et de pied ce lundi matin. Une camionnette banalisée de transports de fonds venant de la rue Jean-Mermoz s'est engagée dans une voie étroite proche du lycée Van Dong Noren qui mène au centre aquatique de Marne-et-Gondoire, à bord. Deux convoyeurs de fonds non armés étaient en route pour relever la recette du centre aquatique. Dans cette voie où deux véhicules ne peuvent pas se croiser, le Renault trafic a été bloqué par deux voitures. Une Volkswagen Tourane devant et une Mercedes placée derrière. Au moins deux hommes cagoulés et armés de bombes lacrymogènes sont pris aux occupants de la camionnette pour se faire remettre les fonds transportés. L'Agnis-sur-Marne, ce lundi matin, les malfaiteurs qui ont attaqué un véhicule de transport de fonds près de la rue Mermoz ont incendié. Un des véhicules utilisés pour l'attaque. LP, Alexandre Métivier, aucun coup de feu n'aurait été tiré. Les assaillants ont attaqué à coups de poing et de pied les deux convoyeurs qui n'étaient pas armés. Armés, précise Julien Constant, représentant du syndicat de policiers SGP Police, présents sur les lieux de la taxe lundi midi. Selon une autre source, les employés ont été copieusement aspergés de gaz lacrymogènes. Victimes de coups portés, selon un secouriste sur place. Les deux convoyeurs ont été conduits pour examen aux urgences du site de Marne-la-Vallée-du-Grand-Hôpital de l'Est-Francilien, à Jocigny. Leurs jours ne sont pas en danger, ville vaudée, ce lundi midi. Autour et à l'intérieur de la Mercedes abandonnés par les quatre braqueurs. La police scientifique est à l'œuvre pour trouver tout indice utile. L.P. Hendrick de l'air selon nos informations, trois mallettes contenant de l'argent liquide mais dont on ignore le montant ont été dérobés. Avant de prendre la fuite, les braqueurs ont incendié sur place la Volkswagen utilisée pour l'attaque ainsi que la camionnette. Deux transports de fonds. Par ailleurs, au moment où les malfaiteurs ont mis le feu aux deux véhicules, des élèves du lycée Van Donderen tout proches sont sortis des classes une quinzaine de minutes et ceux sont regroupés devant l'établissement à cause de l'important dégagement de fumée noire. Incommodés par les fumées et éprouvant des difficultés à respirer, une quinzaine de lycéennes sont prises en charge par les sapeurs pompés.